J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Jusqu'à maintenant, Estrie Plus vous a fait découvrir la Maison grise de Watton et la pisciculture Les Bobines, à East Thereford. Cette semaine, on se rend du côté de Newport, en Estrie, à la ferme Dorée. Parlez-nous de votre entreprise. On a une ferme qui élève du bœuf nourri au pâtirage. On a des porcs qui vivent dans la forêt, puis on a de l'agneau, des prés. On élève aussi des abeilles pour le miel, puis des poules pour les oeufs. Alors que plusieurs cultivateurs vont se concentrer sur une production, un type d'animal en particulier, vous, vous avez décidé d'y aller avec un élevage multiple. Quelle est la raison derrière ce choix-là? Il y a deux raisons. En fait, il y a un couple de synergies dans la production. Les mêmes installations, les mêmes tracteurs. Mais de plus, ce qui est très important, on vend tous les produits directement aux consommateurs. Et comme ça, si un consommateur veut des multiples produits, on peut tous les livrer au même temps. Ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire les dépendances sur le grain surtout. Alors, on essaie le plus possible d'utiliser des pâturages. Par exemple, les vaches, elles sont élevées complètement au pâturage. Elles ne voient jamais du grain. Et pourquoi avoir fait ce choix-là en particulier pour ces trois types d'animaux que vous avez ici? Bien, pour les ruminants, il n'y a pas un problème. Déjà, ils ne sont pas, on dirait, conçus pour manger du grain. Le fait qu'on les donne du grain, c'est parce que, dans un modèle industriel, ça marche très bien. Le grain, c'est facile à transporter. On pouvait procurer du grain de Texas ou de n'importe où, le mettre sur un bateau, puis le transporter ici. Comme ça, on peut mettre des milliers de veaux dans un bâtiment, puis donner du grain. C'est facile. Ça grandit vite. Mais peut-être que ce n'est pas très naturel. Parlez-nous des bienfaits de garder les animaux dans un état de quasi-liberté totale. Bien, quand on dit qu'une image vaut mille mots, il faut juste regarder derrière nous puis voir que les cochons, ils sont quand même heureux, si je peux dire ça comme ça. Puis ça, ça se reflète dans la qualité de la viande aussi. Vous allez participer aux portes ouvertes de l'UPA très bientôt, au courant de l'automne. Oui, c'est le 13 septembre. C'est un dimanche de 10h à 16h. Puis les gens peuvent venir nous visiter. Comment peut-on se procurer vos produits? Bon, la première étape, ça va être d'aller sur notre site web www.fermedorée.com. Puis vous pouvez commander à partir du site web directement, ou vous pouvez nous appeler. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour restriplus.com.